Bonsoir à tous, merci d'être présents chez Philly Rennes aujourd'hui pour la prochaine du livre de Pascal Chabot, Global Burnout, par une édition PUF dans la collection Perspective Critique. Pascal Chabot, bonsoir. Dans ça, on va en fait tout de suite dans le vif du sujet. Votre livre s'appelle Global Burnout et ma première question, c'est une question de définition. Votre livre traite du burn-out et que recouvre exactement ce terme. C'est un anglicisme. Et on a l'impression qu'il y a comme un vide dans la langue française, on n'arrive pas à bien le définir. On utilise souvent des métaphores, des périphrases, ou le terme d'épuisement professionnel, même en anglais, c'est déjà une métaphore. Alors qu'en est-il au-delà ? A-t-on réellement bien cerné le concept d'un point de vue à la fois linguistique, mais aussi médicale, si je puis dire ? C'est une métaphore en effet. Je pense que les intellectuels cherchent des métaphores. C'est ça le travail d'un intellectuel, c'est de trouver des mots pour dire quelque chose qui caractérise l'air du temps et qui caractérise notre rapport à ce qui se passe. C'est une métaphore qui a une origine, qui a une histoire. Peut-être pour répondre à cette question, c'est intéressant de raconter l'histoire du mot. C'est Frodenberger, qui est un psychiatre d'origine autrichienne, qui quitte l'Autriche vers 1936 et qui arrive aux Etats-Unis, devient psychiatre et là s'occupe de toxicomanes. Il s'occupe de guérir des toxicomanes qui, effectivement, peuvent parfois être épuisés, c'est-à-dire cramés en français, en anglais. Et lui-même, qui travaille énormément, qui en plus de sa consultation jusqu'à 21h, se dévouait bénévolement au toxicomanes jusqu'à 2-3 ans du matin, s'est senti tout à fait épuisé. Et le terme qu'il entendait dans la clinique, il l'a utilisé pour caractériser son propre état psychique, son propre état mental de fatigue. C'est vrai que le terme est une nébuleuse. Il y a énormément de choses qui sont derrière le mot. Il y a de l'épuisement, parfois du cynisme, un sentiment d'inefficacité. Et de cette manière-là, il est très spécifique et il décrit certains épuisements professionnels majeurs, graves. Et j'ai voulu, en philosophe, extraire le terme de ce milieu uniquement psychologique pour y voir aussi quelque chose qui disait notre époque, qui pouvait caractériser notre époque, puisque ce qui est marqué par le trop, ce qui est marqué par quelque chose qui est une montée en puissance générale dans un système techno-capitaliste, finalement atteint aussi certains psychismes individuels. Merci. Alors, parlons un peu de la dimension plurielle du Bernard. Je trouve très intéressant dans votre ouvrage spécifié que le Bernard n'a pas que des causes individuelles, mais qui a aussi une forte dimension sociale. Alors, on vous explique la modification du monde et la nature du travail, sa modification, vont contribuer à l'explosion du nombre de burn-out. Alors, pouvez-vous nous en dire plus ? Mais il est impératif, me semble-t-il, de prendre en compte sa dimension sociale et sa dimension systémique. Très souvent, et c'est le cas dans un nombre d'entreprises, c'est uniquement l'individu qui est censé être responsable et l'individu qui est finalement censé être libre de ses investissements. Et s'il en fait trop, eh bien, on lui dit, effectivement, il fallait peut-être travailler à mettre ses limites autrement. C'est évidemment culpabilisant et c'est évidemment parfois un déni aussi d'un problème, d'un problème plus général, qui peut être un problème d'organisation, qui peut être un problème de management, mais qui pour moi est aussi fondamentalement un problème lié à la structure contemporaine du technocapitalisme et qui évidemment fonctionne sous le régime des maximums, de la maximisation, maximum d'énergie, maximum de profit, maximum de rentabilité, maximum d'investissement. Et tout cela conduit à quelque chose qui est une course en fin de notre système qui effectivement se répercute sur les individus eux-mêmes. Donc, pour moi, la dimension systémique est première. Il ne faut pas avoir uniquement des individus, uniquement une société, mais une relation entre les deux qui... C'est tout le paradoxe du Bernard, finalement, qui est une des sociétés les plus avancées que l'on puisse imaginer, qui est une société d'aisance, d'extrême aisance. C'est une société parfois d'enfants gâtés et une société d'autre part d'enfants délaissés. Mais toute l'interrogation en filigrane de ce livre, c'est le cas de le dire dans cette librairie, est une interrogation sous-tendue par la question, comment se fait-il que notre société, qui est ainsi si privilégiée, soit capable de secréter chez des individus qui, par ailleurs, sont les plus fidèles et l'acteurs du système, qui sont ces soutiens les plus investis et les plus ardents à la tâche, soit capable de secréter de tels incendies, puisque c'est là que la métaphore est juste, qui est un incendie psychique. La question est donc une question tant psychologique que sociale. Cette course au maximum de rentabilité, au maximum d'efficacité, on a un peu l'impression que c'est un processus irréversible. On voit mal comment la société en elle-même pourrait demander autre chose. Donc, comment faire ? La question, c'est un peu ça. Je pense que rien n'est irréversible. Ça, c'est une leçon que l'histoire enseigne. Mais cependant, il ne faut pas jouer les retours en arrière. Irréversible, plutôt, je dirais, amendable ou possiblement corrigé. Et à ce propos, effectivement, je crois que contre l'omniprésence du progrès et la capture de la catégorie de progrès par les seules structures techniques, scientifiques, capitalistes, parce que, évidemment, le progrès fut le grand mythe du 19e siècle et le progrès humain fut le grand mythe du 19e siècle. Ce mythe a été tout à fait cassé dès la Première Guerre mondiale, finalement. 1914-1918, c'était la signature que le progrès est impossible. Et donc, nous n'avons plus d'idéologie progressiste en l'état de marche. Cependant, aucune époque n'a progressé et ne progresse autant que la nôtre. Notre progrès scientifique, technique, économique est majeur. Pour moi, contre cette pathologie du progrès, il ne s'agit absolument pas d'avoir un discours régressif, ni technophobe, et non plus un discours lié à la catégorie de décroissance, me semble-t-il, mais peut être intéressant de jouer une catégorie du progrès contre une autre. J'appelle le progrès utile, le progrès qui, effectivement, concerne les sciences, concerne les techniques, et fonctionne par capitalisation. Parce que la force de nos sciences, la force de nos techniques, la force, finalement, de cet environnement technoscientifique qui nous requiert, qui parfois nous alienne, franchement, est une force qui est due au fait qu'il y a capitalisation. Ça veut dire que chaque invention est disponible et est un acquis sur lequel construire des inventions ultérieures. ultérieures, un enfant de 5 ans, aujourd'hui, hérite de 150 ans ou de 200 ans de progrès technique qu'il ne devra pas réinventer. Tandis que, dans un autre registre, le progrès subtile, puisqu'il y a d'autres types de progrès que scientifique et technique, c'est le progrès de nos consciences, c'est peut-être le progrès de l'éducation, le progrès du rapport à la santé, le progrès dans le soin de nos névrons, pour le dire de façon assez générale. Et ce progrès-là, qui est pour moi le progrès à valoriser, sans doute le plus fragile, sûrement le plus intéressant, et parfois le plus puissant aussi, est évidemment celui dans lequel on investit le moins. Et c'est précisément celui qu'ont en charge les enseignants, par exemple, les médecins, les infirmières aussi, toute une série de catégories socio-professionnelles qui sont précisément en crise, et qui sont affectées les premières dans le symptôme du bonheur. Et c'est pas pour rien. Freud avait dit plusieurs fois, Freud se répétait comme tout le monde, mais il avait écrit en tout cas, la première fois en 1936, qu'il y avait avec la modernité trois métiers impossibles, soignés, éduqués et gouvernés. Et il est tout à fait ahurissant, intriguant, plutôt, que ce sont dans ces métiers-là que les cas de burn-out se passent le plus souvent, comme si cette impossibilité-là, typique de la modernité, s'était exacerbée et était maintenant visible. C'est pourtant ces métiers-là qu'il faut aussi défendre. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé dans votre voix, pour les gens qui ne l'ont pas lu, qui termine un chapitre, et qui a trouvé un très long de temps et des conséquences. J'aimerais bien que vous nous expliquiez. Vous dites, le burn-out est toujours une remise en cause des valeurs dominantes, qui génèrent des nouveaux athées du techno-capitalisme. C'est une phrase assez lourde. Vous connaissez-vous ? Non, parmi. L'église catholique désignait l'état de certains moines qui, à force de prière, à force d'investissement dans leur relation à Dieu, au son naturel, étaient à un moment en état d'épuisement, de fatigue, et s'arrêtaient même de prier, et parfois étaient moins ardents dans leur foi, voire même plus désireux du tout d'en croire. Et l'église catholique, qui était relativement méridionnelle, disons, et compréhensive par rapport à la paresse, puisque la paresse est publique, était par contre très très vigilante et très très soupçonneuse par rapport à ces cas d'acédie, au point qu'elle en a fait un péché mortel. Elle savait bien qu'il y avait quelque chose de l'ordre, de la perte de foi dans l'acédie, dans le fait de devenir acide. La pensée médiévale pensait que les acides étaient froids, donc dans le fait de devenir acide et froid, dans un régime religieux qui par ailleurs valorisait la ferveur, l'ardeur, l'enthousiasme, tout ce qui est chaleureux. Notre équation est absolument inverse, puisque nous sommes dans un système technique, technocapitaliste, que l'on dit froid, ou que l'on représente par quelque chose que le caméter en scène allemand a caractérisé Unterheiß, donc sous la glace, c'est Falkerichter, et là, sous la glace, certains brûlent, certains en font trop, et ce sont, me semble-t-il, ceux qui deviennent les athées et les technocapitalistes, c'est-à-dire ceux qui, ayant énormément donné, ayant énormément cru, ayant porté par leur travail un système, finalement, et s'étant vu, soit méconnu, soit pas assez remercié, dans ce qu'ils ont fait, soit exploité, finissent par n'y croire plus du tout, et effectivement, finissent par sombrer dans une perte de valeur, perte de sens, donc quelque chose qui, par analogie avec la CEDI, peut-être appelé l'athéisme du capitalisme, et c'est pour ça que ça fait peur, et c'est pour ça que ça fait peur, à d'autres une série de managers, ou à d'autres une série de personnes responsables d'organisation du travail, c'est qu'ils se disent, mais comment se fait-il que nos meilleurs éléments, ceux qui pourtant devraient y croire, n'y croient plus ? Alors, vous essayez sur l'importance d'un pacte technique. Vous dites que le monde doit s'en rendre compte que les machines et les hommes ont un fonctionnement différent. Les machines, ils ont des tâches, des techniques, de manière parfaite, des tâches monotones, qui ne sont pas faisables par l'homme, donc l'homme est imparfait, il n'est pas spécialisé, et vous allez jusqu'à valoriser cette différence. Vous dites que ce n'est pas le rôle de l'homme de remplacer la machine, mais aussi, peut-être que dans le jargon de l'entreprise, on dit que les gens travaillent avec une machine, ce genre de choses, et donc c'est même régressif, en fait, de vouloir faire de l'homme qu'il fasse ce que c'est la machine. Alors, valoriser la faiblesse de l'homme dans l'entreprise, vu que c'est un discours qu'on n'entendait pas souvent, qui était en fait difficile à défendre pour le rapport, maintenant ça m'arrive. Oui, évidemment. On est là à la fin de l'ouvrage, dans une partie plus prospective, qui, effectivement, cherche ce que peuvent être des manières de sortir, d'atténuer ce problème. Au niveau individuel, on voit, on comprend qu'à un déséquilibre trop important, il faut proposer un autre type d'équilibre, une recherche d'équilibre, et donc individuellement, on peut comprendre ce qu'un concentrage sur ses désirs, sur soi-même, sur son corps aussi, puisque le corps est bien plus conscient que la conscience, souvent, et signifie, d'habitude, avant, on puisse le formuler qu'il est temps de s'arrêter, qu'il faut un petit peu calmer le jeu. Donc, au niveau individuel, les pistes existent, au niveau plus global, au niveau plus philosophique. Effectivement, j'essaye d'avancer vers une nouvelle conception de l'équilibre, notion absolument cardinale, sur laquelle, pourtant, la philosophie a très très peu écrit. Il y a peu de textes de philosophes sur l'équilibre, on en trouve un petit peu chez Lemditz, mais enfin, les philosophes sont souvent des apôtres du déséquilibre, depuis Nietzsche, en tout cas, depuis Schopenhauer aussi. Mais enfin, que pourrait être aujourd'hui un retour d'équilibre ? Que pourrait être aujourd'hui quelque chose qui signerait la fin de ce feu ? Moi, je propose, et c'est très philosophique, c'est-à-dire très problématique aussi, je propose quelque chose comme un nouveau pacte, quelque chose qui serait une nouvelle distribution des catégories des moyens et des catégories des fins, puisque nous sommes dans un système où nos moyens techniques sont de plus en plus pris comme des fins. Mais enfin, quand on voit, quand on réfléchit à la puissance du lien entre technologie et capitalisme aujourd'hui, on ne peut que se dire que ce pacte technique a encore besoin d'être très élaboré, très soutenu, et il y aurait besoin d'être soutenu par un véritable changement des mentalités, parce que cette course à la maximisation, qui est technique et qui est économique, est puissante, terriblement puissante. Il y a un ouvrage pour le moment assez impressionnant sur... que tout ça est concret, sur les programmations d'algorithmes dans le trading financier, qui montre bien comment... Voilà, 6, dans l'éditeur belge, l'excellence, Alexandre Gamonier qui publie ça, et qui montre très bien comment des algorithmes permettent de... finalement, d'être plus rapides et d'aller plus vite que tout humain possible dans ces questions de demandes ou d'achats. Donc, les choses sont intimement liées. Mais je reste persuadé que une demande de plus en plus importante se fait sentir pour remettre, disons-mêmes, l'humain au centre et puis pour comprendre que nos techniques restent nos esclaves. Nous restons finalement des esclavagistes et nos moyens sont à peine vus. Mon discours, qui est un discours pour calmer le système technique, est un discours qui est technophile, profondément technophile, mais technophile au point de dire qu'il faudrait consacrer beaucoup plus d'intérêt, d'intelligence à nos outils eux-mêmes pour ne pas les mésuser et en faire uniquement des leviers pour davantage de rendement. Ce qu'on fait trop souvent, finalement, ce qui gâte autant l'humain que ses techniques. au reste esclavagiste. Pour les gens qui s'intéressent à cette question d'équilibre, de recherche, je vais vous citer un ouvrage qui est tout à fait excellent aussi qui s'appelle L'éloge du carburateur de Mathieu Crawford. C'est un homme qui a travaillé dans l'artime 5 et qui a aussi eu plus ou moins fait un bureau ou en tout cas qui a trouvé que le système n'était pas fait pour lui en tout cas en fait en déréglé qui allait au travail en trouvant absurde et qui n'est pas à ouvrir un telier de réparation de motos qui n'a strictement rien à voir ce qu'il faisait et il a une comparaison assez douce entre le travail manuel et le travail intellectuel où il explique que les deux ont leur raison d'être il explique aussi que les deux ont leur limite c'est un ouvrage que vous citez j'étais tout content parce que moi souvent j'ai un complexe d'infériorité quand je lis des livres et des notes en bas de page c'est des livres que je n'ai pas lus dans l'autre c'est un des deux que j'avais eus il y a celui-là qui est vraiment un ouvrage qu'il faut avoir l'autre dans sa vie et il y avait l'open space m'a tué d'Alexandre Desinard et Guylain du Télé-Moteur qui sont deux Charles Verge voilà et là qui montre vraiment les limites de l'open space du travail en entreprise et l'absurdité à laquelle ça conduit je vous conseille si vous avez gagné que je tiens un oeil à ces ouvrages et sur les loges du carburateur il y a juste une parenthèse et Joss qui m'a frappé c'est qu'on peut grâce à ce livre réfléchir sur l'adaptation finalement nous humains nous adaptons extrêmement bien nous sommes même l'espèce vivante qui s'adapte le mieux nous sommes parfaitement plastiques mais notre but n'est pas de nous adapter notre but n'est pas de nous adapter nous ne nous adaptons que pour nous réaliser que pour gagner quelque chose qui serait de l'ordre d'un certain épanouissement ou un certain bonheur or l'expérience absurde et frustrante de Graham Ford qui résumait par jour d'abord 5 articles puis 10 puis 15 c'était de avoir vécu le fait que à partir du moment où il était capable de résumer 15 articles par jour on lui disait parfait tu es maintenant adapté ne le sois pas trop on va te donner 18 articles et puis 20 et puis 21 et pendant 6 mois pendant 1 an il a effectivement essayé toujours de se dépasser pour un jour comprendre que cette adaptation permanente n'était pas ce qu'il cherchait et quand on parle des relations de l'individu au système on en parle trop souvent sous la contrainte évidemment de l'adaptation de l'adaptation de l'individu à un système alors qu'il faut évidemment rembourser les choses alors le burn-out c'est pas seulement une dimension professionnelle c'est évidemment une dimension centrale c'est importante mais vous dites que la dimension familiale peut aussi jouer un rôle alors dans quelle proportion ça peut jouer un rôle et d'autres dimensions qui peuvent jouer un rôle dans les quatre burn-outs oui je pense il y a un chapitre du livre qui s'appelle Woman's Burnout où je voulais souligner que les femmes sont très souvent en première ligne dans ces quatre burn-outs pour toute une série de raisons en fait je distingue trois grandes trois grandes raisons trois grandes raisons d'abord une pathologie d'adaptation on vient d'en parler ensuite quelque chose qui est lié à l'investissement dans des métiers où on est en prise avec la fragilité et la difficulté humaine quelque chose comme la médecine parfois l'enseignement tous ces métiers là et puis ensuite un problème de reconnaissance un déni de reconnaissance qui peut être orchestré sciemment il existe effectivement du management à fait pervers on commence vraiment à en sortir mais les modèles des années 80 90 étaient des modèles où le management par la peur par exemple existait et je me dis j'essaie d'expliquer dans le livre que ces trois causes fondamentales sont exacerbées pour pour les femmes par rapport à à la question de s'adapter à un système et finalement de la course de la course contre le temps auquel bien souvent les humains sont obligés il n'arrive que pour une femme pour un homme aussi mais pour une femme dans nos sociétés encore statistiquement de façon plus importante une autre un autre métier à plein temps celui des enfants face 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 concurrence et qui faille toujours jouer entre impératif professionnel et impératif familial je crois que la conquête évidemment du travail pour les femmes est une excellente conquête mais qui n'est pas encore accompagnée de l'autre conquête qui est l'aménagement des conditions de vie singulières et économiques aussi il faut-il nous dire économiques aussi pour que les deux soient possibles quand effectivement à la deuxième circonstance où on voit des personnes qui sont plus investies dans les métiers de l'humain dans les métiers de l'aide et qui en viennent à craquer et bien il faut dire que ce sont des métiers qui sont parfois beaucoup plus fréquentés par les femmes je pense à celui d'infirmière et il y a des pièges alors il y a toute une série de pièges et un de ces pièges est le piège de la compassion j'en prends ce mot à une auteure qui est Pascale Molinier qui écrit un très beau livre qui s'appelle l'énigme de la femme active magnifique titre sexe, égoïsme et compassion magnifique sous-titre dans lequel elle analyse le problème des infirmières qui alors étant très investi dans toute une série de évidemment de démarches auprès des patients parfois craquent et se disent alors je ne suis pas assez compassionnel et comme nos sociétés fonctionnent avec cette idée que la compassion est une compétence naturellement féminine elles se disent je ne suis pas assez compassionnel je ne suis pas une bonne femme je ne suis pas une bonne mère etc. il y a quelque chose qui est alors tout à fait pris sur soi de façon extrêmement perverse et de façon extrêmement culpabilisante alors que très souvent primo la compassion enfin ce n'est pas très souvent ça c'est fondamental la compassion n'est évidemment pas une qualité féminine on n'est pas compassionnel comme on est blonde brune la compassion est une compétence professionnelle acquise et construite et deuxièmement ce sont très souvent des problèmes d'organisation du travail qui sont à la source des choses et on voit et là on est vraiment dans le problème on est parfois dans le craquage on voit alors des personnes qui prennent tout à fait sur elles-mêmes un problème qui les dépasse et qui est plus de l'ordre du management que de l'ordre individuel ceci bien sûr avec cette troisième catégorie de la reconnaissance où là aussi notamment par des problèmes de disparité économique on voit quelque chose qui peut être de l'ordre davantage de la méconnaissance quand même un chapitre où j'en suis dit tout va bien rien n'est perdu même les gens attendent un burn-out vont un espoir c'est-à-dire pour réussir son burn-out on peut en renaître ça peut être un acte de prise de conscience qui engendre une métamorphose ça permet aussi de dédramatiser de dédramatiser ce sujet délicat ah mais c'est c'est évident je veux dire tant qu'on n'est pas mort on n'est pas mort je veux dire et la vie est longue elle est longue mais brève et il peut y avoir des épreuves du feu des passages des passages à vide qui inclinent la personne à poser autrement la question du sens pour lui des valeurs de son engagement de changer certaines choses de renaître sans romantiser les troubles psychiques sans les romantiser du tout je dois quand même constater que ces moments de trop ont incliné toute une série d'individus à trouver des réorientations qui sont intéressantes et on en trouve vraiment beaucoup qui dans des cas de bandages se sont vraiment réinvestis professionnellement parce que ce sont des températions qui d'habitude en veulent sont vraiment des tempéraments qui désirent qui désirent le travail et c'est pas du tout un livre qui est une ode à la paresse aussi même les traités de la paresse demandent beaucoup de travail ne l'oublions jamais ne l'oublions jamais mais non je crois qu'il y a il y a vraiment possibilité d'en sortir et de se modifier moi je suis pas passé par là personnellement je pense qu'on peut écrire ce qu'on a pas vécu sinon il y aurait pas lié sur la mort c'est évident mais je suis pas passé par là personnellement mais j'ai vu dans l'entourage de son professionnel beaucoup de cas de reconversion tout à fait tout à fait intéressants donc le livre est écrit sous le signe de la métamorphose tant individuelle que et ça c'est plus optatif que systémique une question un petit peu plus technique de l'ibraire c'est pas une question de genre selon vous êtes philosophe la collection est axée en philosophie et en citéanalyse et à la lecture de votre ouvrage on se dit est-ce qu'on peut vraiment parler d'un ouvrage de philosophie ah vous voyez il y a quand même une large place qui est laissée à la sociologie du travail deux ouvrages dont j'ai parlé tout à l'heure que vous étiez des ouvrages plutôt de sociologie du travail alors est-ce que c'est pas plus ça ou alors un mix des deux et j'ai dit c'est pas exactement un ouvrage du premier mot au dernier mot c'est un ouvrage de philosophie intégralement il n'y a pas pour moi une seule phrase qui soit en dehors de la philosophie mais il faut dire de quelle philosophie car il y a deux types finalement de démarche en philosophie il y a un type de démarche en philosophie qui se nourrit de l'intérieur qui se nourrit de l'histoire de la philosophie elle-même et qui est donc souvent dans la glose alors un philosophe écrit un livre sur la façon dont un autre philosophe a lu un troisième philosophe ça alimente l'histoire de la philosophie mais je crois aussi que la philosophie doit se nourrir d'un dehors doit se nourrir de quelque chose qui n'est pas directement philosophique mais pour y réfléchir par exemple le travail il y a très peu de choses en philosophie sur le travail très peu de choses il y a un arrêt quelques auteurs actuellement mais peu alors que le travail a une dimension centrale dans la vie des individus 40 heures par semaine souvent et finalement les philosophes en parlent assez peu mon objectif a été d'aller dans ces sphères-là dans le rapport de l'individu à son travail pour y poser des questions qui ont trait au sens de l'investissement qui ont trait à la catégorie de la reconnaissance par exemple c'est une catégorie forgée par Hegel mise à main par Nietzsche revue en philosophie toujours par Axel Hommet il y a peu de temps le progrès utile le progrès utile ce sont des questions fondamentalement philosophiques mais je pense que les penseurs doivent aller chercher parfois au dehors de la philosophie quelque chose pour nourrir la réflexion et pour l'ancrer et pour l'investir aujourd'hui au risque d'avoir la question effectivement est-ce encore de la philosophie je crois que oui je crois que oui et j'ai tendance à penser que la philosophie est plus utile lorsqu'elle s'intéresse à ce qui broie nos psychismes et rend nos existences parfois absurdes que quand elle s'intéresse à faire le énième commentaire en 800 pages des méditations métaphysiques qui n'en vont peut-être pas à temps alors à la différence des autres ouvrages sur le burn-out parce que tu es tort sur l'autre sujet ils ont tous en tout cas la majeure partie un côté très pratique très conseil pour éviter de faire un burn-out et le autre à la différence reste assez théorique vous ne donnez pas de recette pour éviter de faire un burn-out pas de conseil non plus alors qu'est-ce que c'est voulu que ça participe à un projet défini concernant le livre à une façon d'écrire la question de toute façon c'est quel est votre but quand vous écrivez ce bouquin d'abord comprendre d'abord élucider comprendre ce qui se passe et pourquoi cela se passe quelles sont les causes ensuite il n'y a pas de il n'y a pas de conseil direct je pense que toute existence est singulière mais il y a quand même une méditation sur l'équilibre une méditation sur les limites un questionnement du sens de ce qui est en jeu dans différents milieux professionnels et là je pense que certains lecteurs peuvent en profiter se saisir de ces notions-là de ces concepts pour réfléchir à ce qu'ils vivent eux-mêmes et tout cela est quand même fait dans une optique qui est la philosophie de libération il n'y a pas de concept donc il n'y a pas de concept lié à quelque chose qui serait de l'ordre du conseil mais il y a le désir de libérer fondamentalement de libérer de trouver par rapport à cette aliénation-là quelques voies parallèles une question que moi je pose souvent aux auteurs parce que il y a deux types de lire en parlant deux types de lire il y a des commandes d'éditeurs les éditeurs qui disent on a un tel sujet ce que je veux bien qu'il y a du dessus les éditeurs pour un tout cas je vous présente un éditeur alors moi je me suis demandé si c'était un livre qui venait de vous ou si c'était une commande quand vous avez passé non c'est un livre qui vient de moi j'avais fait deux autres livres au presse universitaire de France un premier commandé par Laurent Suter qui là m'avait dit tiens mais si t'as pas envie d'écrire sur le progrès un second chez Perspective Critique c'est un livre que j'avais proposé qui s'appelait les sept stades de la philosophie et là je me suis dit sur le bonheur je peux écrire quelque chose sur ce thème là au départ j'étais dans une recherche sur l'âme sur ce concept essentiel et désuet l'âme humaine qu'est-ce que l'âme comment en parler aujourd'hui et quel est le destin contemporain de l'âme et de plus en plus en cherchant sur cette piste je me suis dit mais un des destins peut-être le destin le plus visible de l'âme humaine c'est d'être parfois brûlé et donc j'ai vu Laurent Suter et je lui ai proposé directement d'écrire là-dessus et il m'a dit mais fonce sur quoi je l'ai répondu pas trop vite deux semaines mais on l'a fait en six mois et voilà pour conclure avant de laisser la parole aux gens s'ils ont des questions car je vous remercie vraiment d'être venu de nous présenter cet ouvrage ce soir je vous conseille vraiment 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 de lire ce bouquin je vous conseille vraiment vraiment pour mon salaire de l'acheter je rigole c'est pas vrai lisez le quand même parce que ça vaut vraiment vraiment la peine c'est un ouvrage excellent on ne le lit pas toujours dans les présentations ce qui est très intéressant c'est que la ligne de conduite c'est un livre qui se lit de manière très fluide qui est écrit et qui se lit de manière très fluide c'est très intéressant très bien fait parfois dans les essais on a des problèmes parce qu'on ne voit pas bien le point de départ on ne voit bien le point d'arrivée là c'est vraiment clairement clairement définis très 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 bien fait je vous conseille vraiment de prendre une soirée pour lire pour les essais de ouvrage je vous remercie à tous de votre attention je vous remercie encore une fois notre ordre Pascal Chabot merci pour ces mots je vous remercie encore une fois 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 je vous remercie encore une fois